Alors oui, il y a des produits en GSB qui valent le coup. Et qui sont même très bien. Évidemment qu'il y a des petits vendeurs qui s'y connaissent et qui disent pas de la merde. Mais il y a des autres. Petit blaireau et blairotte, rendez-vous à la fin de cette vidéo, j'ai un petit message pour toi. Je vais faire la vidéo de... Je vais me faire des ennemis, ouais, tout simplement. C'est pas compliqué. Je vais me permettre de te raconter tout ça parce que 1. J'ai fait quelques études de marketing. Merci. Ouais, j'ai fait quelques études là-dedans, je t'avais pas dit. Et 2. J'ai visité aussi une usine de fabrication de peinture et j'ai vu des choses. Merci. Alors j'aurais pu faire de cette vidéo, je t'ai fait peur, c'est normal. J'aurais pu appeler cette vidéo, comment peindre un plafond aux boutelettes sans faire de traces. La meilleure astuce pour peindre un plafond sans traces. Ou bien encore, une couche, deux couches, trois couches, quatre couches, quatre couches. Combien de couches pour peindre mon plafond ? Alors d'abord, il va falloir briser quelques idées reçues. Et il y en a pas mal sur les plafonds. Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais à force de regarder tout ce qui traîne sur le net, bah t'as l'impression que le mec, parce qu'il est professionnel, il te dit pas de conneries. Et du coup, bah tu peux croire que ce qu'il dit. Et quand le mec il te dit, je suis peintre, ou je suis professionnel, et il faut croiser dans la passe, et bah tu le crois toi. Attends, on va d'abord faire un petit peu de marketing. C'est chiant, mais c'est indispensable pour comprendre le fond du problème. Mettons-nous à la place d'un industriel de la peinture. Un fabricant de peinture, une grande marque et une petite enseigne de GSP. Les deux vont fabriquer de la peinture et faire le meilleur rapport qualité-prix. Certains vont préférer la qualité au coût. Et du coup, on se retrouve avec une peinture de bonne qualité. Mais ça ne fait pas tout, le marketing ça ne s'arrête pas là. C'est exactement comme un t-shirt. Un t-shirt d'une grande marque, ou un t-shirt d'une marque banale. Mais imagine une marque à la virgule, tu vois ? Et une marque avec une tête de tigre. Alors là, on est sur des produits qui ne sont pas forcément fabriqués en Europe. Donc le coût est moindre. Mais qui ont tous les deux un point commun. C'est fabriqué à base de coton. Même si c'est du synthétique, c'est fabriqué avec la même chose. Ce n'est pas des copeaux de bois. Théoriquement, en termes de qualité, on a exactement la même chose. La grande marque, elle va voir véhiculer une image de marque classe. Tu vois ? On appelle ça un bien de consommation anomale durable. Ça, c'est du marketing. Là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il parle ? Un t-shirt à 2 balles avec un t-shirt à 200 balles, ça ne peut pas être en concurrence. Mais le t-shirt à 200 balles, lui, ce qu'il veut, c'est créer une marque, comme les grandes marques de couturiers, pour avoir la classe. Tu vois ? Et il vend la classe. Et l'autre, il vend pour les pauvres. Il en faut pour toutes les bourses. Du coup, on a affaire à deux produits qui pourraient être identiques, mais finalement, ils n'ont pas le même prix. Au final, les deux sont quand même travaillés ou avec des éléments de synthèse ou avec du coton. Ça a le même coût, ça, au départ. Bon, ben, les peintures, c'est à peu près pareil. Sauf que moins tu mets dans la charge, dans les pigments, dans la résine, et plus tu as une peinture de merde. Et inversement. Pourquoi tu me parles de ça ? Eh bien, parce qu'il y a des industriels qui ont fait une marque de peinture top et qui ont voulu vendre du top. Mais au final, peut-être que le prix ne justifie pas la qualité. Mais ils ont voulu faire une marque classe. Ils ont réussi plus ou moins. Mais maintenant, les consommateurs réfléchissent un peu plus qu'avant. On ne leur vend pas n'importe quoi à n'importe quel prix. On arrive dans les GSB. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? Alors, autant me dire tout de suite, les peintures qui sont en dessous de 50 balles, c'est carrément de la flotte avec de la craie. Ce n'est plus de la peinture. Mais comment ils arrivent à vendre ce petit GSB à toi ? Petit Bender qui ne connaît rien. Parce que tu n'as pas encore regardé la chaîne de Dr Patuien. Oui, ça, il faut partager. Dis-toi qu'en dessous de 50 balles, c'est de la flotte et de la craie. Au-dessus, jusqu'à 80, ils font exactement comme les grandes marques. Ils ont à peu près la même qualité. À peu près. Allez, ils vont rajouter une résine peut-être un peu meilleure. Mais enfin, au final, on a quand même le même produit de GSB. C'est de la flotte et de la craie. Et en mettant un petit peu plus cher, ils jouent sur ton inconscient à te vendre quelque chose de qualité. Normal, la grande marque de Carlittel, la vend à 200 balles sa peinture. Donc forcément, si la peinture de GSB est top, entre guillemets, est à 80 balles au lieu de 50 les premiers prix, tu te dis dans ta tête, Ah, ça va être de la qualité. Parce que la qualité a un coût. Oui, mais pas dans la peinture. Non. Oula, j'ai failli tomber. J'espère que ça enregistre parce que là, je dis plein de trucs bien. Donc résultat, quand la marque de GSB, même la marque top grand public, va te vendre un truc à un prix plus ou moins déraisonnable, il faut bien qu'ils te donnent des arguments. Non, mais c'est pas le vendeur de GSB qui, entre nous, n'a jamais été peintre ou peut-être a tenu un pinceau avec papa pour faire sa camagne de jardin qui va te donner les vraies astuces et les vrais conseils d'un peintre professionnel. Non, parce que, grosso modo, je vais pas me la péter, je vais pas te raconter tout, mais un peintre professionnel, quand il est artisan, fait trois fois le salaire d'un vendeur de GSB. Je vois pas pourquoi un peintre artisan irait se faire chier à vendre de la merde, de la flotte, pardon, de la flotte et de la craie dans un magasin de GSB alors qu'il peut faire travailler son talent auprès de clients pour gagner trois fois plus. Ouais, réfléchis. D'entrée, tu sais que ces mecs de GSB, ils sont pas méchants, mais en attendant, c'est pas des professionnels. Donc, eux, ils apprennent ce qu'ils peuvent trouver sur le net et ce qu'on trouve sur le net, c'est... Il faut croiser, il faut croiser ! Putain, t'as pas vu Ghostbusters, toi, hein ? C'est le premier truc qui est venu à l'esprit. Il y a peut-être d'autres trucs mieux. Donc, du coup, ce petit vendeur de GSB, t'es toujours là ? Il est pas méchant, mais il te donne des arguments. Excusez-moi, monsieur le vendeur, j'ai appris qu'il fallait croiser, mais comme je fais pas peindre, je trouve que ça va être compliqué pour moi. Oui, tout à fait, il faut croiser. Ah bah, c'est un métier, c'est sûr. Croiser la dernière fois avec la même voiture que je vous ai achetée à 39 euros, vous savez, là, ça m'a fait des trésoroulots partout. Ça, c'est un métier, il faut croiser dans la passe. Croiser dans la passe, vous allez voir... Ouais, mais déjà, je n'arrive pas à tenir avec la perche. Ah bah, croiser dans la passe avec l'escabeau. Ah bah oui, si vous faites pas ça, c'est sûr que vous aurez toujours des traces. Voilà l'argument que tu veux entendre toujours. Et sur les pots de peinture, monocoche, il faut croiser les passes. Tous les arguments, s'ils font que, toi, tu te dis dans ta tête, bon bah, j'ai fait ce qu'ils ont dit sur le pot, mais je fais de la merde. Et le vendeur de rajouter... Vous n'êtes pas peintre. Vous avez le résultat que vous avez, c'est tout. Non, bah, ça marche pas comme ça. Les astuces, tu les as déjà sur ma chaîne. Mais je vais t'en donner une dans cette vidéo, qui est un peu longue, mais je me dis que comme je vais me faire péter en dislike, ça vaut bien au moins une bonne rémunération. À l'époque, on croisait, effectivement. Moi, j'ai connu aussi cette époque. C'était pas vieux, il y a une vingtaine d'années. Oui, bon, c'est un peu vieux, mais... Bon, bref. C'était, la plupart du temps, des peintures solvantées qui ne se tendaient pas et qui étaient fabriquées avec une certaine résine qui avait une fâcheuse tendance à corder. Le cordage, c'est quoi ? C'est des petits bourrelets que ton rouleau laisse. T'as beau couper en biseau ton rouleau, ça laissait quand même ce cordage. Donc, pour éviter ce cordage, on croisait. Il se trouvait que ces résines-là étaient hyper longues à sécher, donc on pouvait appliquer correctement en croisant. Par la suite, les peintres professionnels ont continué à faire cette technique puisqu'il n'y avait que des solvantées. Continuons cette technique pendant 20 ans, les jeunes qui arrivaient en stage ou en formation avec eux, ils faisaient pareil. Et ils croisaient, ils croisaient. Et du papa au petit, au fils, au petit, ils ont tous appris à croiser. Et aujourd'hui, t'as encore des vieux qui disent « Il faut croiser, il faut le graver avec un escabeau ! » « Oh, j'ai un bâture ! » « Mais il a fait une vidéo, le plafond, on ne voit aucune trace. » « Hein ? » « C'est ça quand c'est la caméra qui fait, non ? » « Ça, c'est de l'argument. » Voilà, tu as compris, ces peintures, ce n'est pas les peintures d'aujourd'hui. Et le marketing, il est là pour te vendre. Maintenant, je te propose la suite et la fin de cette longue vidéo pour te faire voir un truc, un joli test. La monocouche n'existe pas. À vous les studios. « Dis donc, ça brille ici ! » « Vous avez fait de la peinture, non ? » « Ça sent le neuf ! » « C'est un peu le vieux P. » « Une vidéo pour savoir combien de couches on doit mettre. » « Une, deux, trois couches. » « Je te dis tout dans cette vidéo. » « Ouais. » « Tu vois surtout ça là-haut. » « Le plafond serait correct. » « Il est largement bon. » « Surtout à l'emplacement où il est. » « Cependant, je vais te faire voir la différence entre deux couches et trois. » « Donc là, je vais faire une dernière couche. » « Une troisième. » « Et tu vas voir, ça change encore un peu la finition. » « Et tu vas voir, ça change encore un peu la finition. » « Voilà, il m'a fallu cinq minutes pour faire le 7m² digi. » « Ça a été très vite. » « Pourquoi ? » « Parce qu'on est sur la dernière passe et ça glisse. » « Ça glisse super bien. » « Même en chargeant. » « Donc tu vois là, j'ai chargé. » « On le voit, je charge de la même manière le rouleau. » « De façon assez grasse. » « Bien chargé. » « Et surtout bien amener la peinture bien partout. » « Tu vois. » « Et là, grosso modo, c'est bon. » « Ça, c'est bien chargé. » « Et une fois que c'est bien chargé, si tu veux faire gras, tu fais des petites largeurs, pas plus larges que tes épaules. » « Et si tu veux faire un peu plus tirées, tu les tires sur une longueur, une largeur, le double de ton envergure, ou à peu près la taille de ton envergure quand tu sors tes bras comme ça, de chaque côté. » « Grosso modo, là, tu arrives à faire quasiment 1m50 » à chaque fois que tu fais ça. « Donc la première couche, tu le fais gras, donc tu ne fais pas bien large les coups de rouleau. » « La deuxième, tu le fais à peu près pareil. » « Et la troisième, si tu fais une troisième, tu le fais beaucoup plus large, bien sûr, parce que ça glisse facilement. » « Ici, c'est terminé. » « En tout cas, une dernière couche. » « Tu fais plaisir. » « Et la troisième, si tu le fais. » « Alors, je vois que M. Blaireau et Mme Blaireau sont restés jusqu'à la fin. Tant bizarre quand on s'appelle M. Je sais tout. » « Ah bah écoute, si tu sais tout, déjà, il ne fallait pas me suivre sur YouTube. Ensuite, il ne fallait pas regarder la vidéo à fond. Et ensuite, il ne fallait pas disliker. » « Ah mais là encore temps, tu peux mettre le pouce dans l'autre sens. » « Ouais, comme c'est un truc anonyme et que tu es un peu foucu, tu peux le faire. » « On ne le saura pas. » « Allez, pour M. et Mme Ducon, je m'enflamme. » « Excusez-moi, je m'enflamme. » « Pour M. et Mme Je sais tout, un like. » « Ah oui, c'était juste pour ça que je t'avais demandé de regarder à fond la vidéo. » « Pour les autres, je les pétiche. » « Ciao, ciao ! » « Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. » « Jadis, tu étais un simple petit penteur. » « Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. » « Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les deux vidéos que je te propose là. » « Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. » « C'est mignon. » « Tu es mon seul espoir. » « C'est mignon. »